BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze. Muriel Benita, bonjour. Bonjour Fabien. Alors, l'innovation chez vous, ça veut vraiment dire quelque chose. Vous avez travaillé longtemps à la Société Générale, vous étiez en charge de l'innovation, vous avez créé Maxi Consult Coaching, et enfin, puisque vous n'étiez pas assez hyperactive, vous avez cofondé le salon Meditex. Comment vous est venue l'idée de créer ce salon ? Eh bien, tout simplement d'un constat. Beaucoup d'événements, déjà, santé existent quand même. Oui, exact. Mais ce salon est très original. D'abord, on est parti d'un constat avec les cofondateurs, c'est que la santé vit une véritable révolution. Alors, avec des impacts financiers et des investissements massifs, plus de 6 000 milliards à l'échelle du monde entier, mais plus de 7 milliards dans le plan santé 2030. Et à quoi servent ces investissements ? Eh bien, à innover et à faire émerger des nouvelles technologies en santé. Et pour qui ? Eh bien, pour le grand public, pour les patients. Pour le bien du patient, bien sûr. Pour le bien du patient, qui sont devenus, finalement, non plus simplement patients, mais acteurs de leur parcours de soins. D'où l'idée d'avoir un endroit, un lieu et un temps où on va parler tous ensemble de santé. Alors, le lieu, c'est Paris, le parc floral ? Exact. La date, c'est le 8 et le 9 mars ? Oui. D'accord ? Donc, c'est bientôt, 6 semaines ? Exact. Oui, tout à fait. Très bien. Donc, un salon qui va durer deux jours et qui va comprendre des ateliers, des stands, des conférences. C'est bien ça ? Oui. Alors, des conférences de haut niveau que nous allons avoir avec, par exemple, le professeur Fabrice Denis, qui va nous parler de cancer. Fabrice Denis, qui a été l'homme de l'année. En 2020. Exactement. Et donc, Fabrice, qui est membre aussi de notre comité scientifique. D'ailleurs, le professeur Fabrice Denis va nous parler de cancer et de télésurveillance. Nous allons parler aussi de santé mentale. On va avoir vraiment des sujets très ouverts, des sujets de société. Et nous parlerons donc de santé mentale avec EPSI. Nous prononcions enfin de nous avec le professeur Marion Le Boyer. On parlera aussi de nutrition et santé avec le chef étoilé Thierry Marx et d'autres sujets. Donc, ça, c'est pour les conférences. D'accord. Donc, votre salon est adressé à tout le monde ? Alors, oui. Grand public ? Grand public ? Grand public, professionnel de la santé. Je devrais dire écosystème de la santé. On y trouvera des industriels. Par exemple, on aura le colloque des industries de santé Féphys Numéum, l'accélération du numérique en France. Des associations de patients ? Des associations de patients, évidemment nombreux, dont certains, par exemple, sur le bienveillir, on a le président de France Alzheimer. Donc, des patients, des citoyens, parce que la santé, aujourd'hui, c'est un bien commun. Et on veut le partager avec tout le monde. Et non plus confiner ça à uniquement une relation quand on en a besoin parce qu'on est malade, mais s'ouvrir à tous. Mais ça serait un vrai challenge de mélanger tous ces petits mondes. Parce que les professionnels de santé aussi sont invités. Oui. Alors, au départ, c'était un peu une des questions qu'on nous posait. Et aujourd'hui, tout le monde adhère. Ça veut dire aujourd'hui qu'il s'agisse des grands noms aujourd'hui de la santé comme Futur4Care, Paris Campus Santé, l'APHP, le Digital Medical Hub. En fait, tout le monde se rencontre. Je parlais d'invité. Je parlais d'invité. Je parlais de nos partenaires. On va parler après des partenaires. Mais les gens que vous invitez, c'est tout le monde. Tout le monde. C'est bien sûr. C'est les grands publics, c'est les associations de patients, ce sont les citoyens, comme vous disiez. Oui. Et puis, évidemment, les professionnels de santé. Mais alors, pourquoi tout le monde veut venir dans ce salon ? C'est vrai que vous êtes la star du moment. Tout le monde veut participer à votre salon. C'est un peu vrai. Oui. On ne cherche pas à être des stars. On cherche surtout à contribuer à cette santé innovante. Et pour ça, quelqu'un qui innove, il a envie de le faire savoir. Parce qu'innover, c'est bien. Le faire savoir, c'est mieux. Et ceux, finalement, qui sont les bénéficiaires de cette nouvelle santé, de cette transformation, de ce dynamisme dans la santé, veulent aussi savoir que ces solutions existent. Peuvent devenir prescripteurs, d'ailleurs, auprès de leurs médecins, de leurs établissements de santé, des solutions qui les intéressent. Alors, petite consécration, vous avez obtenu le label de la présidence française de l'Union européenne ? Oui, exact. On a été, effectivement, récemment labellisés. D'ailleurs, demain, donc, jeudi 27 janvier, va sortir un communiqué de presse du ministère des Solidarités et de la Santé qui nous soutient dans le cadre de cette labellisation de présidence française de l'Union européenne. Une période particulière, c'est qu'à peu près tous les 13 ans, je crois, que la France est aux commandes de l'Union européenne. Et nous, nous avons été labellisés. Alors, certains vous diront que vous concurrencez Vivatec, qui est le CES français, en fait. Le CES français, le Vivatec français, le CES américain qui vient juste de passer. D'ailleurs, c'est intéressant que vous me les citiez parce qu'au CES, comme chez Vivatec, d'ailleurs, la technologie est mise à l'honneur, soit, mais la santé, c'est une petite partie. Nous nous souhaitons nous consacrer entièrement. Et d'ailleurs, de nombreux start-up qui étaient au CES seront au sein de Madintex. Plus besoin de se déplacer, vous avez tout. Oui, vous avez 140 stands à peu près. Exact, et à peu près 200 contenus, donc beaucoup de richesses. Alors, vous avez des partenaires aussi institutionnels ? Oui, donc on a parlé du ministère, effectivement, des solidarités de la santé. On a la French Tech, on a la BPI, enfin, on a la PEC et Pôle emploi. Alors, pourquoi la PEC et Pôle emploi ? Nous avons également décidé de donner un coup de projecteur positif sur la filière des métiers de la santé via à la fois des ateliers qui seront dédiés à ce sujet-là et à la fois via du job dating, où des personnes de Pôle emploi ou de la PEC pourront venir candidater sur place avec des entreprises qui embauchent, voire imaginer avec des sociétés de formation, les passerelles entre les compétences qu'on a un jour J dans un environnement et comment les faire évoluer pour arriver dans un nouvel environnement qui est celui de la santé, qui est très porteur. Donc, on peut imaginer viser un prolongement international l'année prochaine ? On peut même dès à présent, en fait. On est beaucoup sollicité un peu partout dans le monde, des États-Unis, de l'Angleterre. On aura peut-être même des start-up japonaises, des start-up israéliennes. Donc, oui, on a déjà une composante qui nous rejoint, qui est internationale. Vous avez un comité scientifique, d'ailleurs, qui est aussi presque international. Alors, on a le professeur Fabrice Denis, nous avons David de Hamorim et le docteur Alain Toledano. David de Hamorim, que j'ai invité moult fois. Exact. On a des personnes de haut niveau, et Véronique Cissa. Donc, quatre personnes de grande qualité qui sont là pour... et Anne Jeanblanc, bien sûr. Enfin, donc, on a vraiment un monde extrêmement vivant. Parfait. On souhaite une bonne chance à votre bébé Medintex. Oui, merci beaucoup. On va évidemment y courir. Vous nous invitez, BFM, GQ de Santé ? Oui, alors, on vous invite, évidemment. Il y a des trophées. On espère que vous serez là même, peut-être, pour les remettre, n'est-ce pas ? Avec grand plaisir. Voilà. Et donc, on peut s'inscrire gratuitement sur Meditex.com. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Muriel Benita, fondatrice de Meditex. On va à présent accueillir Renaud Degas.